Vous soutenez une candidate qui refuse des sanctions qui obligeraient les Français, je cite, à se faire harakiri. Autrement dit, elle ne veut que des sanctions minimales et indolores. C'est à la hauteur de la gravité de la situation. Non. Non. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit que face à la situation actuelle, qu'est-ce que c'était ces discussions sur telle sanction, pas telle autre. Aujourd'hui, si on essaye, si on dit, on dit que se joue là quelque chose qui est l'avenir de notre pays, pardon, ça veut dire que l'avenir de notre pays à travers l'Europe et à travers les menaces qui portent sur elle, je veux dire, c'est qu'on s'en donne les moyens. Si les moyens, c'est à un moment donné de se priver de telle ou telle chose, d'accepter qu'il y ait telle ou telle conséquence, ça me semble inévitable. Alors qu'ensuite, on rajoute que pour les gens qui ont autour de la table, je ne crois pas que ça concerne grand monde, des problèmes pour faire leur plein d'essence, on essaye de trouver des réponses puisque c'est un des soucis, oui. Mais aujourd'hui, il faut prendre des mesures radicales parce qu'on a affaire à quelqu'un qui... Radicales, couper le robinet du gaz russe, empêcher les importations de blé ? Écoutez, c'est vrai que quand on est français, ce n'est pas très compliqué de le dire parce qu'on peut se le permettre. Il y a Allemands, c'est un peu plus compliqué. Mais l'Europe, elle est là. L'Europe, elle est dans des choix comme ça. Moi, j'ai trouvé que pour une fois, l'Europe avait répondu avec un peu de... Je ne sais pas comment dire... Un peu de courage, un peu de détermination à une situation, en général, quand même, elle est plutôt d'une veulerie extraordinaire. Et là, j'ai le sentiment que ça avait changé. Il faut aller jusqu'au bout. Encore une fois, on ne peut pas dire que se joue quelque chose d'essentiel, y compris pour l'Europe, et pas en tirer un certain nombre de conséquences, même si malheureusement, il faut en payer un prix. Mais il faut m'expliquer dans quel pays on peut faire un certain nombre de choses sans qu'il y ait un prix à payer. Il faut se le décider. Alors, est-ce qu'il y a un prix à payer ? Oui. Est-ce qu'on accepte de le faire ? Il me semble qu'il faut dire oui. Vous saluez l'action menée par le président Macron depuis le début de cette crise. Vous dites même que vous êtes fière de ce qu'il fait. Vous pensez que Marine Le Pen aurait fait mieux, pourrait faire mieux, si elle accède à la présidence ? J'en sais rien. Sur ce terrain-là, je constate d'abord... Vous ne savez pas si elle pourrait faire mieux, si elle serait à même de gérer une crise de cette ampleur-là, de cette gravité-là ? Il faut le voir. Enfin, attendez-moi, je ne fais pas de la politique fiction. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a un chef de l'État qui fait le job. Je veux dire, on ne va pas lui reprocher d'aller discuter avec même le diable, en l'occurrence, si on pense que... Marine Le Pen, elle dit qu'il fait peur aux Français. Qui ? Emmanuel Macron, qu'il joue à faire peur aux Français. Non, ça, c'est les campagnes électorales. Oui, mais moi, je ne suis pas un de ces acteurs-là. Je suis quelqu'un qui apporte son soutien à Marine Le Pen pour un certain nombre de thèmes qui sont l'insécurité et l'immigration. Sur le reste, je ne critique pas le chef d'État. En plus, je trouve qu'il y a une espèce de tradition française qui fait que quand votre pays est en cause... Une union nationale derrière le chef de l'État. En plus, qu'est-ce que je vais lui reprocher ? Lui reprocher de discuter comme il le fait, de continuer à le faire. Il a raison de choisir un certain nombre de sanctions. Il a raison et d'accueillir les réfugiés. Il a raison, je ne vais pas pour le plaisir, parce que je suis en désaccord avec lui sur d'autres plans, lui dire non, là, vous vous trompez. En fait, ça n'a absolument pas de sens. Il n'empêche de vous appeler à voter pour Marine Le Pen au premier tour, celle qui continue à refuser de qualifier Vladimir Poutine de dictateur et qui continue de faire la distinction entre les réfugiés ukrainiens qu'il faut accueillir et ceux qui feuillent à la Syrie ou l'Irak. Vous avez fait sur ce point-là votre mea culpa, mais pas la candidate que vous soutenez. Elle a encore répété il y a trois jours. C'est terrible, mais je suis d'accord avec vous, c'est terrible. Moi, je ne suis pas militant du Rassemblement national. Attendez, j'essaie juste de vous expliquer. Je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen. J'estime juste à un moment donné que je choisis un candidat en fonction d'un certain nombre de points. J'ai des désaccords, on peut en trouver d'autres avec Marine Le Pen. Et je ne me cache pas de ça. En même temps, je dis que sur un certain nombre d'autres points qui me paraissent importants et même essentiels, je suis d'accord avec elle. Donc, je fais la part des choses. J'essaye de la convaincre avec un succès relatif. J'en conviens. Il faut qu'elle fasse son mea culpa. Il faut qu'elle choisi. Mais pardon, encore une fois, pendant quatre ans, je n'ai pas parlé à Marine Le Pen. Donc, je ne suis pas soupçonnable d'accesser à tout ce qu'elle dit. Il me semble qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de points, pas que sur ça, elle n'évolue pas assez. Oui, pas assez. Est-ce qu'elle évolue mieux ? – Suffisamment pour que vous puissiez lui apporter votre soutien ? – Aujourd'hui, oui. Et je continue à lui dire que sur l'Ukraine, elle se trompe sur l'accueil des réfugiés. Attendez, on est loin de Zemmour quand même. Comparons les choses, d'Éric Zemmour. Je trouve qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je suis content. Quand le chef de l'État dit un certain nombre de choses qui me semblent de bon sens, je le dis. Quand Marine Le Pen dit un certain nombre de choses qui me semblent de bon sens, je le dis. – Mais ça veut dire que les positions de Marine Le Pen sur la sécurité et l'immigration l'emportent pour vous sur ces positions à l'international, vis-à-vis de Vladimir Poutine, etc. – Aujourd'hui, oui. Absolument. Parce que je pense que sur l'Ukraine, y compris, elle a bougé. Elle a bougé. Écoutez, au début, elle ne voulait pas entendre d'aucune, vous l'avez souligné, d'aucune sanction. Aujourd'hui, elle dit toutes les sanctions, sauf celles qui ont des répercussions sur la France. Je ne suis pas d'accord avec ça, je viens de vous le dire. Mais ça a changé. Sur les réfugiés, on ne peut pas dire, attendez, on parle d'être d'une mauvaise voix totale, qu'elle dit la même chose qu'Éric Zemmour, par exemple, ce qui explique que je la soutiens. Et pas lui. Elle dit un certain nombre de choses. Je pense qu'elle se trompe quand elle dit, en gros, je caricature, pas elle, pas qu'elle, mais un certain nombre de gens, de mes amis, entre guillemets, disent, au fond, on va accepter les réfugiés ukrainiens, parce qu'ils sont européens et chrétiens, puisqu'ils sont orthodoxes. Mais on va refuser ceux qui viendraient d'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, c'est quand même beaucoup plus loin, et ils sont musulmans. Je trouve ce raisonnement inacceptable. Je le lui dis, je ne suis pas candidat, encore une fois, je la soutiens, parce que sur un certain nombre d'autres thèmes, en particulier l'immigration et la sécurité, je pense que M. Macron, dont je félicite l'action en Ukraine et sur d'autres terrains, je pense que c'est les deux points noirs, les deux trous noirs de son action pendant cinq ans. Et le maire que je suis, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Je rebondis sur les aspects de la campagne électorale. Vous avez peut-être lu cette tribune publiée aujourd'hui et signée par un certain nombre de personnalités de la culture, comme les comédiennes Adèle Haenel et Ariane Ascaride, le réalisateur Stéphane Brisé ou l'écrivaine Annie Ernaud, qui regrettent qu'il n'y ait pas plus de débat et qui lancent le hashtag « pas de débat, pas de mandat ». C'est une imbécilité totale. Écoutez, il faudrait s'entendre, les journalistes, vous l'avez été tellement longtemps. On se plaint. On se plaint. On se plaint. Par exemple, on dit « on ne parle jamais de l'international ». Vous savez, ça n'intéresse personne. Vous savez, or, je vous rappelle qu'on va voter pour quelqu'un dont la moitié de son temps, ça va être l'international, même s'il ne le dit pas aujourd'hui. Pour une fois, pour une fois, on parle de l'international comme on n'en a jamais parlé. Malheureusement. Malheureusement, mais on n'en parle. Et pourtant, Marine Le Pen reproche à Emmanuel Macron d'effacer la campagne avec Emmanuel Macron. Mais non, mais attendez. D'endormir l'opinion. Attendez, mais j'entends la même. Elle parmi d'autres candidats. Pas qu'elle. J'entends un certain nombre de candidats de droite et de gauche nous expliquer qu'ils fuient le débat du premier tour. Mais il n'y a pas un président sortant qui a un deuxième... candidat à un deuxième mandat et jamais participé. Je veux bien qu'on dise n'importe quoi. Vous savez, c'est une période où tout le monde dit n'importe quoi sur le pouvoir d'achat, surtout. J'essaie juste de garder raison. J'essaie juste de garder raison et de me dire qu'au milieu de tout ça, essayons de voir comment on peut avancer. Et pardon sur le fait de dire on va repousser... Oui, j'ai bien vu des gens qui disaient qu'on va repousser les élections. Non, enfin, je veux bien qu'on dise n'importe quoi. – Mais le danger, ce n'est pas l'abstention pour des gens comme ça qui ne sont pas d'accord ? – C'est l'abstention. C'est la France qui est menacée par l'abstention. – Oui, c'est ça. – Oui, je veux dire que... qui est à ce point de discrédit de la classe politique, pardon, dans sa totalité, pour pousser tant de nos concitoyens à ne pas voter, on devrait s'interroger là-dessus. Le problème, c'est qu'on s'interroge à la veille ou le lendemain des élections quand on constate le nombre d'abstentionnistes. Il faut peut-être, une fois, se poser une question, se dire, une fois qu'on aura constaté ça, qu'est-ce qu'on fait pour la changer ? Et pardon, oui, on parlera moins de telle ou telle question. C'est vrai qu'on parle moins du Covid. En ce moment, c'est passé un petit peu après la guerre. Mais pardon, il me semble que la guerre, oui, c'est le sujet de conversation normale et essentielle et primordiale, même dans une campagne électorale.